A quelques semaines du lancement officiel de Dofus version Unity, nous souhaitons vous présenter les nouvelles formules d'abonnement qui accompagneront désormais le jeu. Nouveaux tarifs, avantages pour les abonnés 2024, options de paiement récurrents et récompenses liées, ainsi qu'une offre dédiée aux joueurs de Dofus Retro. Depuis ses débuts, en 2004, Dofus a réuni des milliers de joueurs à travers le monde. Et grâce à votre soutien indéfectible, le jeu ne cesse de s'agrandir et d'évoluer, repoussant toujours davantage ses limites afin de proposer l'univers riche et dynamique que vous connaissez aujourd'hui. Au cours des 20 dernières années, c'est ensemble que nous avons exploré des territoires inconnus, conquis des donjons épiques et tissés, une toile d'aventure inoubliable. Aujourd'hui, nous envisageons l'avenir avec confiance et enthousiasme. A l'aube de l'un de nos projets les plus ambitieux, le portage de Dofus sur le moteur Graphic Unity. Cette transition technique accompagnée d'une refonte graphique nous permettra de rester à la pointe des standards actuels du jeu vidéo et d'assurer la pérennité du jeu pour les années à venir. En commençant par des performances améliorées par des temps de chargement réduits, une stabilité accrue pour un gameplay plus fluide, un univers vivant, dansant, bruit de nouvelles animations et de l'environnement. Ce passage à Unity marque le début d'un renouveau pour Dofus. Il sera suivi par un développement continu du nouveau contenu, de mises à jour fonctionnelles régulières et des améliorations de l'infrastructure globale du jeu. Si cette évolution ouvre un nouveau chapitre passionnant, elle nous amène également à ajuster nos prix d'abonnement, pour la première fois en 20 ans. Afin de soutenir les investissements nécessaires à la maintenance et l'amélioration continue de Dofus. Cependant, nous avons toujours eu à cœur de proposer un divertissement abordable pour l'ensemble de nos joueurs, et nous avons veillé à rester fidèles à cette volonté. Ainsi, à partir de décembre 2024, avec le lancement de Dofus sur Unity, le prix de l'abonnement passera de 5€ à 6€ par mois. Pour un mois d'abonnement, on ne sera pas à 5€ mais à 5,99€. Pour trois mois, on ne sera pas à 14,50€ mais à 17,49€. Pour six mois, on ne sera pas à 27,50€ mais à 32,99€. Et pour un an, au lieu de 48€, on sera à 57,99€. Cet ajustement tarifaire s'accompagne également de nouvelles options d'abonnement. Des tarifs préférentiels pour les abonnés de 2024, en 2024. Un nouveau système optionnel de paiement récurrent. Un abonnement distinct d'Yétier à Dofus Retro. Tarifs préférentiels pour les abonnés en 2024. En parallèle de la révision du prix de l'abonnement, Nous tenions à vous récompenser, à récompenser la fidélité de nos joueurs engagés. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un système de tarification préférentiel pour tous les abonnés de 2024, leur permettant de conserver l'ancien tarif pendant un an. Ainsi, si vous avez été abonné cette année, vous continuerez de bénéficier d'un abonnement de 5€ au mois de décembre 2025. Cette modification sera appliquée automatiquement à tous les comptes éligibles sans aucune action requise de votre part à compter de décembre 2024. A l'issue de cette période tarif préférentiel, le nouveau prix de l'abonnement s'appliquera à l'ensemble des joueurs. Nouveau système optionnel de paiement récurrent. Le paiement récurrent est une nouvelle option de paiement qui sera mise en place à partir du 22 octobre 2024. Conçu pour offrir plus de sérénité dans la gestion de votre abonnement à Dofus, il s'activera uniquement via des méthodes de paiement en devise réelle. Elle vous permettra aussi de renouveler votre abonnement automatique chaque mois à la même date. Par exemple, si votre date de facturation est le 14 octobre, votre abonnement sera renouvelé chaque 14 du mois, et ce jusqu'à ce que vous choisissez de désactiver le service. Le paiement sera traité en 24 à 48 heures avant la date de facturation afin d'éviter toute interruption de votre abonnement. Veuillez noter que si votre achat a lieu le 31 du mois et que le mois suivant comporte moins de jours, le renouvellement sera ajouté au dernier jour du mois en cours, par exemple ici le 28 février. Donc pour le 30, etc. Le nouveau service est sans engagement, facilement désactivable à tout moment via votre gestion de compte, 48 heures avant chaque échéance, et vous permet de profiter d'un abonnement au même tarif que celui d'un paiement manuel, avec des avantages supplémentaires. Alors quels sont les avantages de paiement récurrent ? Avec le paiement récurrent, votre renouvellement automatique d'abonnement vous rapportera des fidélitons, des jetons que vous pourrez dépenser dans une boutique dédiée exclusive à Dofus, hors Dofus Retro. Ces jetons remplaceront les récompenses cosmétiques traditionnelles des packs d'abonnement manuels, tout en vous offrant une plus grande liberté de choix. La boutique des Fidélitons sera accessible directement en jeu via le PNJ Fifi de Litton, située à Astrube en 5 mois 17, et les hôtels de vente des cosmétiques de Bonta et Brakmar. Il proposera une large section de cosmétiques comprenant à la fois les articles des packs annuels et antérieurs. A chaque mise à jour des packs d'abonnement, de nouveaux objets seront ajoutés, et d'autres plus anciens seront retirés. Notez que les objets de packs événementiels ne seront pas disponibles dans cette boutique. En activant les services d'abonnement récurrents, vous recevrez donc des Fidélitons, à chaque cycle de renouvellement. Vous pourrez d'ailleurs échanger à Fifi de Litton contre des récompenses cosmétiques équivalentes à celles d'un pack abonnement classique de même durée, voire un peu plus. Utilisation du paiement récurrent. A ce jour, 65% de nos joueurs utilisent des méthodes de paiement compatibles avec le système de paiement récurrent. Nous travaillons activement à élargir les options de paiement et accroître la disponibilité régionale pour tous les joueurs. Et nous vous tiendrons informés de nos progrès. Ce système est entièrement optionnel. Vous pourrez opter pour la commodité des renouvellements automatiques ou continuer de gérer votre abonnement manuel. Dans tous les cas, nous nous engageons à vous rendre l'expérience aussi fluide et adaptée à vos préférences que possible. Pour l'instant, je me questionne sur les eaux green. Ils n'en ont pas parlé. Abonnement distinct dédié à Dofus Retro. Dofus Retro offre une expérience de jeu classique et intemporel. A ce titre, nous continuerons de... son prix d'abonnement et qui doit rester inchangé. Nous souhaitons donc permettre aux joueurs de Dofus Retro de continuer à bénéficier d'un tarif d'abonnement à 5€ par mois en proposant une formule d'abonnement séparée. Pour les joueurs qui s'engagent à la fois sur Dofus et Dofus Retro, le fonctionnement restera le même. L'abonnement de Dofus, qui passera à 6€ en décembre, vous permettra toujours de profiter des deux versions du jeu. Dofus Retro continuera d'évoluer à son propre rythme comme il le fait depuis 2019 et nous resterons engagés à soutenir son gameplay unique et nostalgique. Dofus et Dofus Retro bénéficieront chacun d'une attention adaptée, tout en préservant leur identité propre pour répondre aux besoins de leurs communautés respectives. Alors vers l'avenir. Le passage de Dofus à Unity représente une étape importante dans l'évolution du jeu. Nous nous engageons à ce que les nouveaux joueurs comme les vétérans puissent continuer à en profiter pleinement. Notre volonté est de rendre Dofus toujours plus captivant, immersif et amusant pour les années à venir, tout en offrant une expérience de jeu qui évolue avec vos attentes. Les prochains mois révéleront de nombreuses améliorations graphiques et techniques, mais accueillons également de nouveaux contenus propices à l'exploration et aux aventures épiques. Nous sommes impatients d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de Dofus à vos côtés et de partager encore de nombreux moments mémorables lors des 20 prochaines années. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous serons là pour y répondre. Restez également attentifs aux prochaines actualités à l'approche du lancement de Dofus sur Dofus Unity. Nous entamons donc la dernière ligne droite. Merci à bientôt l'équipe Dofus. Et les O'Grines, s'il vous plaît, pourquoi on n'entend pas parler des O'Grines ? Est-ce qu'on pourra s'abonner de manière récurrente avec les O'Grines ? Parce que bon, je sais que les O'Grines, c'est une solution pour s'abonner qui est très pratique et on en fait tous un plus ou moins partie. Ça veut dire qu'il faut payer en euros pour avoir les Fidélitons. Ça veut dire que maintenant, on n'aura plus nos packs d'abonnements grâce aux O'Grines. On va devoir... Enfin, je pense qu'on pourra peut-être créer un abonnement récurrent avec les O'Grines. Ouais, il faudrait qu'ils fassent quelque chose parce que ça veut dire que tu t'abonnes avec des O'Grines, t'as plus de récompense. Bon, c'est bien parce que les O'Grines, c'est quand même un moyen assez simple de s'abonner dans le jeu. C'est gratuit pour nous. Ça veut dire que quelqu'un a payé, mais c'est gratuit pour le joueur qui décide de payer avec ces Kama. En tout cas, c'est une très bonne news. Je sais qu'il y a des gens qui vont être pas contents. Vous avez peut-être déjà sûrement réagi dans le chat. Moi, je trouve que c'est cohérent. Tout le monde disait « Oh là là, 10 euros par mois ! » Moi, je disais « Impossible qu'ils aillent au-delà de 7 euros. » Bon, pour le coup, 6 euros, je trouve ça cool. Cette histoire d'abonnement récurrent et de Fidélitons pour pouvoir acheter des skins à un PNJ, je trouve que c'est cool, mais ça ne devrait pas retirer les packs d'abonnement. Je trouve ça vachement sympa les packs d'abonnement sur Dofus. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Plus 1, si vous aimez bien. Plus 2, si vous trouvez que c'est une mauvaise idée. On ne va pas spécialement plus en débattre dans l'instant, mais juste pour voir un peu vos réactions. 1, si vous aimez bien. 2, si vous n'aimez pas. Oh, c'est pas mal, il y a du plus 1. Alors, rien à voir avec les items de Veteran Reward de Pizza au Chèvre. Ok. Merci les gars pour votre... pour vos... vos votes. Merci les gars. Merci les gars. Merci les gars. C'est parti.